Les fidèles de la communauté religieuse Patmos Dieudonné de Côte d'Ivoire ne verront pas l'imposante silhouette de leur pasteur occulte de ce dimanche 3 avril 2022. Et pour cause, interpellé par la police criminelle ce jeudi puis déféré devant le parquet d'Abidjan pour être auditionné relativement à ces activités religieuses qui font le tour de tous les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, Jésus de Patmos, de son vrai nom, ne guessant quoi mais Joachim n'a pu malheureusement regagner son domicile et les siens. Après sa rencontre avec le procureur de la République, celui qu'on surnomme le Jésus Baoulé a été mis sous mandat de dépôt avant d'être transféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maca. L'homme de Dieu y est arrivé sous bonne escorte, aux environs de 21 heures. Aussitôt pris en charge par l'administration pénitentiaire, le pasteur de la communauté Patmos Dieudonné de Côte d'Ivoire a passé sa première nuit au confinement en attendant de lui trouver ce vendredi ou dans les jours à venir, une cellule digne de son statut de guide religieux. Mais plus sérieusement, que reproche-t-on au pasteur ne guessant quoi mais Joachim ? Toute la question est là. Un procès en bonne et due forme pourrait situer les uns et les autres sur les vraies raisons de l'incarcération du Jésus de la communauté religieuse Patmos Dieudonné de Côte d'Ivoire. Pour l'heure, la confusion est totale autour de cette affaire. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Abonnez-vous, et partagez la vidéo.